Générique 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 J'espère que vous êtes chauds J'espère que vous êtes prêts Nous sommes en prison Et c'est parti J'ai failli faire passer à cinématique Enfin à cinématique La semi cinématique Vu qu'on est dans le rang et tout Donc on s'est fait choper avec des coupons de l'état Enfin Vous vous souvenez d'une des premières missions qui était chronométrée Où il y avait des coupons de l'état Enfin où fallait amener des coupons d'essence Et puis on s'est fait choper à ce moment là Regardez vous avez vu trier par classe Les noirs d'un côté Les chinois de l'autre Ils ont tous la même tête d'ailleurs Les chinois se ressemblent tous Alors que les noirs ça va Ca a été mieux fait Pourquoi ils se ressemblent tous aussi Ils sont pas fait chier pour les visageurs Allez bande de connards Ah et on se passe vite Qui veut jouer à ça fils de pute Désolé ce qui va Je peux pas Quoi de ma comprenne français Quoi de ma comprenne français Quoi grand professeur Quoi comme ça à ce point Petit merde Aïe ça fait mal au pied Non non c'est bon moi je suis gentil D'accord j'avance avance Oh putain L'une des seules fois où on sera en vue la première personne La seule fois même Oh putain J'ai mal à la gueule Lâche moi Quand je deviendrai maître de l'univers tu seras le premier mort On s'arrête Demi tour droite L'autre droite Qu'il est con Ouvrez grand vos oreilles Je suis le capitaine Terence Stone Et ceci est ma prison Vous êtes enfermés ici Parce que vous êtes pas foutus de vous comporter dehors Comme des êtres humains Que ce soit clair Maintenant vous êtes à moi Et vous allez m'obéir Ou vous le regretterez je vous le dis Cassez moi les couilles Et je vous ferai chier comme jamais On vous a mis ici pour vous rééduquer Et je vais vous rééduquer Ça oui Ok trop du cul Maintenant on va vous détacher Le temps que vous fassiez un brin de toilette Alignez-vous et suivez-moi Oh je veux pas qu'on me coupe les cheveux Parce que le brin de toilette et en prison c'est coupé les cheveux Voilà Bienvenue au salon de beauté On va vous rendre plus belle que jamais mesdemoiselles Quoi ? Donc on va passer un très long chapitre là dedans On va passer un long moment ici dans cette prison Euh plus d'une vidéo je pense C'est un chapitre qui va être plutôt long Ok On avance Hey Fais ce que je te dis T'as de la merde dans le cerveau ? Ici il y a un truc il me semble Bon bref Alors faites pas gaffe à ce que je vais faire là Clac 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 Voilà C'était pour la synchronisation audio Merci On est parti parce que je pouvais pas le faire avant on était en plein de cinématiques c'était chiant C'est un truc qui se débloqué Rien à foutre dedans Si tu fais pas tout ce qu'on dit on va te balancer au trou aussi sec Ah ouais je suis pas déjà au trou là peut-être C'est quoi le trou ? En prison Parce que moi pour moi quand je dis on va te balancer au trou c'est on va te balancer en prison Mais quand t'es déjà en prison c'est quoi le trou ? Y'a la prison de la prison ? C'est chelou C'est n'importe quoi parce que j'ai J'ai pas besoin d'élire beaucoup trop celui Bon Où est la prison de merde ? Ah ça devait être un mort C'est un problème ? Espèce de petit pédophile gay Hop Voilà Voilà Il est moins stylé que le canapé de Joe quand même faut le faire hein Voilà à quoi allait ressembler ma piôle pour les 10 ans à venir Ça a puer la merde et la piste Tu aurais encore préféré me faire trouver la peau en Europe Mais non elle est stylée ta chambre 3 jours plus tard Bah c'est sûr que si on avance 3 jours pas 3 jours on risque de De passer un long moment Ah pris tout Ok bon bah apparemment il va falloir chercher ce Léo Galante Salut Es tu Léo Galante Je cherche un gars Léo Galante Casse toi enfoiré T'as un problème toi ? J'vais te baiser la gueule Ok Je cherche un gars Léo Galante Non le nom me dit rien Merci Y'a des gens aimables quand même Salut Euh Toi t'as pas l'air d'avoir d'amis Tu peux peut-être me répondre Ou alors si t'as pas d'amis T'as pas l'air d'amis Tu peux peut-être me répondre Ou alors si t'as pas d'amis Salut Je cherche un gars Léo Galante Casse toi enfoiré Ils sont trop cool Et toi là t'es lancé Ah ouais Je cherche Léo Galante C'est où je peux le trouver Désolé ça me dit rien Bon ils sont cascouillis Oh bah voilà On l'a trouvé Normalement Enfin je suppose que c'est ça Je te connais toi C'était toi dans la bijouterie avec ce comte Barbaro Si je suis là c'est à cause de toi Ils t'ont eu parce que t'es un connard fini gros taré Je le savais les gars Ma mère me l'avait dit Dieu existe C'est lui qui t'envoie Salmétique Je te remercie Je te dois bien ça Dans ta gueule Ce que tu viens de te prendre Je sens que ça va finir en baston Un peu de sport Et si on pariait Moi je parie pour euh Pour Vito Scaletta Salut Oh merde Ok t'es chaud toi Ok t'es Toi et ton pote Barbaro Vous êtes mort Non mais il me viole Voilà ta gueule C'est du gâteau comparé à la faute en lui WOOOOOOH je me suis fait no match Le no match était réel Heureusement qu'il m'a arrêté j'allais me faire casser en deux On va te laisser réfléchir à ce que t'as fait pendant quelques jours Mais j'ai un peu c'est lui qui m'a attaqué Et en plus je me suis fait défoncer Je me suis fait démonter en plus de ça quoi Je me vengerai C'était scripté Voilà je suis juste trop fort Mais ma défaite était scriptée Donc voilà Vous comptez le garder là combien de temps ? Jusqu'à ce qu'il ait compris la leçon On va dire qu'il a compris Il est en état de se battre ? Ouais je crois Les gars ont pas du trop à rajouter après la bagarre dans la cour D'accord ouvrez moi ça Quand il dit les gars ils parlent évidemment des flics Parce que les flics des fois sont plus cruels que les prisonniers Je vais te voir Je m'appelle Léo Galante Il paraît que tu veux me parler ? Ouais Un gars de Clemente m'a dit de vous contacter Vous pourriez peut-être m'aider J'emmerde Clemente J'assure pas la protection de ces gars ici Mais je t'ai vu contre l'Irlandais qui te cherchait Onil Tu peux m'être utile Viens suis moi qui Ah ouais Trop marrant Bon écoutez les gars Voici Vito Il va nous rendre à service Pépé a un gros combat de prévu Contre O'Neill Il lui faut un sparring partner Et d'après ce que tu nous as montré dans la cour Tu as tout à fait le profil Toi tu nous donnes un coup de main De mon côté je te prends sous ma protection Et puis bon C'est peut-être l'occasion pour toi d'apprendre deux ou trois trucs Je crois que c'est une offre qu'on peut parfuser T'as pas vraiment le choix Vito Bon allez les gars Faut s'y mettre sérieusement Allez après c'est fait défoncer par un Irlandais On va se faire défoncer Par un Gros Barraquet Ok Alors Et bien ça alors Et bien ça alors Et c'est moi qui m'entraîne ou c'est toi ? Changement de stratégie Le petit a du talent Alors tu continues à t'entrainer à placer des contres et à éviter les siens Et toi Vito Voyons si tu peux le refaire C'est un coup à avoir en réserve Ça surprendra la plupart des gusses Mais Pépé c'est pas le premier venu Ok baston Pépé Joli petit joli Placons encore deux comme ça Oh il m'est cher lui Oh je peux pas enchaîner Normal Allez un autre Vito Oh il m'a mis une de ses patates Tu y es petit T'as trop vite toi dis moi Allez les gars Ça ira pour aujourd'hui Bon boulot Ok Dis moi T'étais très proche de Clément T'es Vito Bah en fait je lui ai jamais parlé J'ai toujours eu affaire à Henri Tomassino ou Luca Gourino Dire que ce conte Gourino s'est toujours pas fait buter C'était quoi votre accord ? Rien de spécial on faisait des petits boulots pour eux et Luca devait nous faire entrer dans la famille pour 5 000 Quoi ? Quel connard cet Alberto Toujours le même sale escroc Quoi c'est plus que le prix ? Ouais 5 000 de plus que d'habitude Y'a jamais eu besoin de payer Vito Tu peux entrer dans la famille si tu prouves que t'es loyal Que tu rapportes Et que tu connais La vie quoi tu vois Mais en tout cas c'est une info intéressante Quand ça se saura Alberto et Luca vont devoir s'expliquer Trois moi A qui ? Quoi ? T'en fais pas pour ça Je t'expliquerai tout une autre fois D'accord Peut-être connaisse ça avec les autres gars Non moi je suis un sauvage On va avancer dans le let's play C'est pas important Quitter le gymnase Fais attention à toi face de lait Si t'avais pas les yeux à moitié fermés tu m'aurais vu arriver connard Galer Le blanc tricheur Content de te voir aussi monsieur Tricheur ? J'y peux rien si ton gars a perdu Dans ce pays on aime les gagnants Alors vous propose une revanche Ça doit pouvoir s'arranger T'es d'attaque Vito ? D'attaque moi ? Ouais trouvez lui un escabeau et c'est parti D'accord ouf On dirait que tu vas l'avoir Tarbanj Mais on veut un combat loyal cette fois-ci Ok on va se pailleter Bon écoute Les chinois sont du genre rapide Pas la peine de balancer de gros coups au début Tu toucherais pas D'accord Mais qu'est-ce que je fais alors ? Des petits coups rapides Et tu le fatigues Quand il faiblit il baisse la garde Et là tu le pylônes Allez vas-y montre leur ce que tu veux Ce cliché Les chinois sont rapides Allez On va faire des rouleaux de printemps Je vais faire des rouleaux de printemps les potes On est parti Rouleaux de printemps Rouleaux de printemps Alors Alors Bien de fight Allez Viens te fight un peu là Viens rapproche toi Ok t'es pas assez T'es pas assez affaiblit apparemment Alors ça te va là ? Oh Alors ça te va ? Alors ça te va ? Alors ça va ? Alors ça va ? Ah non d'accord faut continuer C'est autorisé les pieds normalement ? Excusez On est en prison Le respect Une semaine plus tard Ah on accélère Alors Pourquoi ? Et tout le monde ? Que va-t-il se passer ? J'allais bien faire ça alors que je sais très bien ce qu'il va se passer Je trouve ça trop marrant Je trouve ça trop marrant Salut C'est pour un combat ? Et Galante c'est un prisonnier ou ça se passe comment ? Non parce que le mec il est quand même un peu Quoi ? Tu vas encore s'entraîner ? Ouais enfin Tu vas voir D'accord Je sais pas apparemment j'étais censé bosser Et puis Galante m'a offert un jour de repos C'était pas mignon C'est pas mignon Salut M. Galante Tu n'entraînes pas aujourd'hui ? Pas vraiment Les Noirs nous ont lancé un défi Et je ne veux pas risquer que Pepe se blesse avant son combat contre O'Neil Alors je veux que tu combattes Ça te fera un bon entraînement Allez, suis-moi Ok Bon le type que tu vas boxer à gros muscles met un petit cerveau Il se bat avec ses tripes par avec sa tête Si tu l'énerves il baissera sa garde Et là tu lui envoies tout ce que tu as Allez c'est parti Sois digne de moi petit Oh regarde un petit blanc tout maigre il ne nourrisse plus à l'école Je vais lui défoncer la tête et sa maman le reconnaitra plus Ouais on verra Alors Alors c'est ce que tu fais ? Alors 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 tu vas faire quoi ? Si t'avais un plus gros cerveau tu saurais ? Tu saurais ? Alors 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 Allez 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 viens 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 Ok tu peux m'a esquivé bien joué Oh merde putain Ma grand-mère c'est pas mieux que ça Allez vas-y Allez vas-y allez vas-y Oh t'as de la chance toi Oh crois-moi t'as de la chance Putain mais sur sérieux là Oh t'as essayé de me mettre une ourette là ? Enfin un combat de contre ou ? Alors les macaronis vous avez pas peur de finir trop tués ? Oh il m'a foutu un de ses contre Allez boum boum Oh non ça m'a gâché mon action stylée Ils m'ont gâché mon action stylée sans aucun respect C'est affreux Super combat petit Super combat Voilà ta part Vito C'est bien mérité Yeah Ok C'est quoi ce bordel une convention d'enfoiré ? Non J'arrive Visiteur m'attend Cool J'ai de la visite Est-ce Joe ? Ah non c'est ma soeur Ok Bonjour Vito Salut Franny Comment tu vas ? Ça va bien ? Très bien Merci Alors toi de neuf ? Euh... J'ai quelque chose à t'annoncer Je vais me marier Vito Oh madone Génial J'aurais préféré qu'il me demande la permission mais... Je suis content pour toi Vito tu es ici Regarde toi Enfin qu'est-ce qui t'a pris ? Bon j'ai déjà eu droit au serment du juge hein ? Alors ne te fatigue pas Ok ? Laisse tomber Vito Ce n'est pas toi C'est ma maman Qu'est-ce qu'elle a ? Comment elle va ? Pas bien Vito Ça fait des semaines qu'elle est malade et ça ne s'arrange pas Bon Franny Va voir Joe C'est lui qui a mon argent Et lui le meilleur docteur de la ville Et... Le reste c'est ton cadeau de mariage Vito Non non c'est pour toi Moi je ne suis pas prêt d'en avoir besoin Allez va falloir que j'y aille Bon occupe toi de ma main Il dit que je l'aime Prenez Merci Vito Ciao Ok Allez Scaretta Les chutes vont pas se nettoyer toutes seules Putain ils me cassent les couilles Est-ce que je prends le risque de m'arrêter là ? Est-ce que finalement... Quoque oui non non je sais ce qu'il va se passer donc non on va s'arrêter là Bon bah les gens Voilà c'est sur ce point de vue magnifique euh... De ma cellule dégueulasse Qu'on va s'essayer J'espère que cet épisode 10 vous aura plu J'espère que vous aimez cette petite seconde d'impression Je trouve ça... Plutôt original finalement Par rapport aux autres missions qu'on a fait jusqu'à présent On est dans un environnement plutôt hostile on va dire Ouais y'a un mec là-bas qui fait ses pompes Faire ses abdos tout au fond Enfin voilà C'est un environnement plutôt hostile et original que j'aime beaucoup dans ce jeu C'est une phase... Je sais pas si c'est ma phase préférée Je sais pas si on peut dire que c'est ma phase préférée Enfin c'est une phase bien cool J'espère qu'elle vous plait à vous aussi Dans tous les cas je vous fais des bisous et je vous dis A lundi pour la suite de ces SP Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz